Je suis mariée, ça se voit pas ? Non, vous êtes toutes mes demoiselles d'honneur. Il faut qu'il y ait un marié quand même ? Non, c'est mon mariage. Maman ! Ta robe est vraiment très belle. Ben évidemment, qu'est-ce que tu crois ? Maman ! Là, elle est en robe de mariée, comme la plupart des petites filles normales de 9 ans. À ce moment-là, on joue à son jeu préféré, le mariage. Et cette fois, c'est nous qui perdons. Katie Belle, que se passe-t-il ? Que t'ont-elles fait, ces filles ? Elles en font qu'à leur tête ! C'est un mariage, Kathleen, il faut qu'il y ait un marié, c'est obligé. Ah, fais une petite indélo, toi ! C'est pas vrai, ce que je dis ? Oui, bon, en théorie, chérie, mais le mari a peu d'importance. Nous allons prendre cette chaise. Merci, Abigail. Voilà. N'est-il pas joli, ce garçon ? Et il paraît que sa famille est très riche. Quelle ravissante mariée. Merci, mère. Allez, que le mariage commence ! Voilà à quoi ressemblent à notre vie avec Kathleen, jusqu'à la fin du lit. Elle distribuait les rôles et on s'exécutait. Pourquoi ? C'est une petite ville, on se contente de ce qu'on a. Et à l'envers, en Louisiane, on avait mademoiselle Kathleen McNabb. Après l'université, mes parents se sont installés dans l'ouest et Parker et moi sommes allés vivre à New York. J'ai sorti un livre, une étoile est tombée ce matin, il s'est bien vendu. Enfin, pour un premier roman. Le deuxième avance. Doucement, très doucement. De son côté, Parker est devenue comédienne. Elle a joué dans pas mal de pièces, dans des petites salles à Broadway. De très, très petites salles. Elle avait du talent, vraiment. Tout ça ne nous a pas empêché de rester en contact avec Rachel, qui n'a jamais quitté notre ville natale. Elle sortait avec ce type-là, Tony, dont elle était reddingue. Et apparemment, ça lui suffisait. Enfin, d'après ce que je savais, je ne retourne pas souvent là-bas. Contrairement à Parker. Parker, elle aime beaucoup ses parents. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Lambert la semaine dernière. Ils fêtaient leur 30e anniversaire de mariage et elle m'y a traîné. Le père de Parker allait emmener sa mère faire la croisière dont elle avait toujours rêvé. Mais avant, réception obligatoire, où tous les membres de la famille nous demandent pourquoi on n'est pas encore mariés ou célèbres. Quant à Parker, elle enchaîne les pièces de théâtre à New York, n'est-ce pas, chérie ? Euh, oui. Disons que j'enchaîne les auditions. C'est pour ça que je n'y retourne pas souvent. Et parfois, on me rappelle. Et là, disons que c'est l'occasion de nous repasser une audition. En fait, elle joue dans toutes sortes de pièces et elle est fabuleuse. Oh, elle tient ça de moi. Il faut leur mentir. Dis-leur ce qu'ils veulent entendre. Et toi, Abby, comment ça se passe ? Tu vas sortir un nouveau roman ? Oui, c'est en cours. Elle doit sortir un énorme bouquin. Mais son éditeur lui interdit d'en parler pour le moment. Tu crois ? Maman, je vais aller voir si j'ai des messages. C'est pour une audition ? Possible. On croise mes doigts. Tu as sûr, ma chérie ? Quel bonheur d'être chez soi, entouré de visages familiers qui ne vous comprendront jamais. De l'air, j'étouffe de l'air. On est dehors, je te signale. De l'air pas pollué par la famille. Est-ce que c'est par Carwell que je vois ? Et Abigail ? Non, Abigail Scanlon. Oh, pitié, c'est Kathleen. Cours si tu tiens à ta peau. Courir, je suis en talon. Ah, ça, alors, c'est dingue. Venez vite, vous deux. Ça fait une éternité qu'on s'est vu. Mère, tu te souviens de Parker et de Abigail ? Oui, naturellement. C'est pas possible. Rachel ! Rachel ! Salut, ça va ? Salut. Tu as changé d'adresse mail ? Je voulais avoir de tes nouvelles. Je suis désolée, j'ai... Oh, il faut que je vous explique. Vous savez pas pourquoi je suis là ? Ces trois jeunes filles sont mes demoiselles d'honneur. Eh oui, je vais me marier. Avec un homme ou une chaise ? Non, toi et tes petits traits d'esprit. Le mariage aura lieu dans dix jours. J'avais une folle envie de vous inviter toutes les deux, mais maman ne trouvait vos coordonnées nulle part. Si vous aviez appelé les parents de Parker, ils sont dans la même maison depuis quand tes parents en trente ans ? Je suis sûre qu'ils vous les auraient donnés. Oh, ça alors ? Mais bien sûr, maman. Autant pour moi. Tu as raison. La prochaine fois ? Oh oui, maintenant, je vais faire les présentations. Vous connaissez déjà Rachel. Et voici mes autres super noiselles d'honneur. Pitsy, Ashley et Ashley. Rassurez-vous, vous n'entendez pas double. Elles se prénome toutes les deux Ashley. Moi, ça s'écrit A-Y-L-C-E-Y. Et parfois, les gens confondent les deux. Mais non, on ne se trompe pas. Non, c'est clair, Ashley. Dites-moi que je rêve. Elle est trop belle, cette bague. Oh non. Tu es donc demoiselle d'honneur, Rachel. Dommage que je ne vienne pas au mariage. J'aurais pu voir Tony. Il y sera, j'imagine. Ah, bon, c'est lui ? Oui. Attends, c'est pas lui. Je le reconnais, il est comme sur tes photos. Bien joué, chérie. Voici notre séduisant futur marié. Oh, Tony Bickey, nous t'attendions. Bon, eh bien, les demoiselles et garçons d'honneur, allons déjeuner ? Attends un peu, toi. J'ai pari que quelqu'un veut voir le match de 15h. Excusez-moi une petite minute. Allez, vous tous, à table. D'accord. Arrêtez de vous avoir relu. Refermez vos bouches. Rachel est votre amie d'enfance ? Et il y a un moment que vous ne lui avez pas parlé. C'est quoi ça ? Alors, oui, c'est bien le Tony avec qui elle sortait, même si officiellement, on n'a pas le droit d'en faire état. Donc, moi, je n'en fais pas état. Je n'ai rien dit. Tu es Henri Kent. T'avais l'immense oreille et une sœur nymphomane. Mais on les voit moins depuis que j'ai grandi. Et je dirais à Carole que tu la salues. Merci. De rien. Je ne me souviens pas de toi. Ah bon ? On a eu deux cours de bio ensemble. Et sinon, je t'ai invité au bal de fin d'année. Au bal ? Non, je plaisante. J'avais deux ans de plus que toi. Et puis, je passais mon temps à me prendre les pieds dans mes oreilles. Tu vis toujours à Lambert ? Oui, je vis toujours à Lambert. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Ah si, si. Si, 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 on va chercher Rachel. D'accord. Au revoir. Oui. Je confirme. Tu peux me le tenir ? Vous deux, il faut que vous restiez pour le mariage. Kathleen, ce serait avec joie, mais j'ai une audition hyper importante. Et je dois me faire refriser mes extensions. Écoutez-les, vous mourrez d'envie d'assister à l'événement de l'année. Et maman et moi, nous serions ravis de vous avoir. Maman ? Au revoir, rentrez bien. Oui, on adorerait. On se suit, s'il vous plaît. D'accord. Parfait. Allons, cherchez Rachel. Rachel ? Rachel ? Rachel, ma puce, tu es là ? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il y avait une éternité que tu sortais avec Tony. C'était l'homme de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, pourquoi tu nous as pas téléphoné ? Vous auriez été furieuses après moi. Ça, oui, tu peux en être sûr. C'est l'autre qui te l'a piqué, c'est ça ? Non, non, Kathleen est une vraie amie. Elle m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur, mine de rien. Et pourquoi t'as accepté ? Parce que je suis bien élevée. Oh, chère, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais porter cette affreuse robe longue, grosse fuchsia, suivre la mariée jusqu'à l'hôtel et montrer à tout le monde que j'ai complètement tiré un trait sur le charmant Tony Penning. Mais c'est atroce ! Il est béton, son plan. Mais alors, mince, alors ? Qu'est-ce qu'elle a ? Vous n'allez pas le croire. Rachel vient de se rendre compte qu'elle s'est engagée pour un forfait de trois ans sans les SMS. Trois ans, non remboursable. C'est bête, t'aurais dû me demander. Ashley est incollable sur les forfaits mobiles. C'est vrai, mais Ashley trouve toujours le meilleur yaourt glacé. Oui, alors, donc en clair, il y en a toujours une des deux qui pallie les carences de l'autre. C'est carrément hallucinant, les filles. Elle manque vraiment pas d'air, Kathleen. Pauvre Rachel. Tu l'as dit. Non, mais c'est fou. On parle pas. Fou ! J'ai vraiment besoin de la grande valide. C'est pour ça que je l'ai sortie. Mais qu'est-ce qui peut bien lui plaire chez Kathleen ? C'est un père d'obus. Tony est un homme. C'est une opération commerciale. Une opération commerciale ? Oh, je ferais mieux de me taire. Prenez donc un verre de vin, Lou. Tu as entendu quelque chose à la banque, papa. On t'écoute. Bon, il y a trois mois, Olivia a décidé de mettre Bellefontaine en vente. Quoi ? Elle leur appartient depuis toujours ? Elle a dépensé tout l'argent de son troisième mari. Elle avait un mal fou à trouver un quatrième pigeon. Les messieurs fortunés préfèrent les jeunettes. La famille de Tony est pleine aux vices. Le lendemain des fiançailles, Olivia a retiré la maison du marché. Lou ! Du sexe contre des dollars. C'est cool de voir comme le mariage traditionnel se porte bien. Pauvre Rachel. On devrait lui dire. Quoi qu'une sorcière lui a volé l'amour de sa vie, je crois qu'elle l'a déjà remarqué. Oui, mais ça se fait pas. C'est cruel. Attends, on va pas se contenter de fermer les yeux et... Oh, c'est mon agent, faut que je réponde. Allô ? Oh, salut Alice. Oh oui, l'audition. Je l'avais presque oubliée. Quand est-ce qu'ils veulent me voir ? Oh. D'accord, je vois. Et si je leur... D'accord ? Oui, bisous. Bonne nouvelle. Rien du tout, même pas une lecture. En fait, la pièce était totalement naze et les personnages féminins n'avaient aucun intérêt. Ça ne valait même pas le coup que je la passe. On avait envie, hein ? Très envie, oui. Je les entitiens pour un coup. Et moi, je vais me reservir. Comment aurais-je pu le savoir, idiot ? J'ai une fille, pas une voyante, extra lucide. Comment ils ont pu tout gâcher comme ça ? Rachel et Tony formaient un couple idéal. On connaît même pas. J'ai beaucoup d'intuition. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Et voilà que Tony va épouser Caitlyn. Du coup, Rachel aura le cœur brisé toute sa vie. Ça fait 3000 ans qu'on nous gaffe de comédies romantiques. C'est des mensonges, tout ça. Un couple d'empotés se tourne autour pendant deux heures et, miracle, 5 minutes avant le générique de fin, ils pichent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ça marche pas comme ça dans la vie, ma chère. C'est les films d'action qui sont dans le vrai. T'as horreur des films d'action. Oui, parce que c'est eux qui ont raison. Dans les films d'action, un psychopathe retient 25 personnes innocentes en otage avec l'intention de les tuer. Ils entrent dans le camp ennemi. Et là, ils emploient les grands moyens. Ils éliminent les hommes de main. Le psychopathe meurt d'une mort spectaculaire et ensuite, ils libèrent les gentils. En amour, si tu veux que ça marche, il faut la jouer section d'assaut armée jusqu'aux dents. Gaby ne t'a toujours pas appelée ? Non. Il est à Los Angeles pour tourner un pilote avec sa jolie partenaire de scène avec qui il ne couche pas, il le jure. T'as tort de sortir avec des acteurs. Qu'est-ce que je rencontre, apparu ? T'as rencontré un garçon très craquant aujourd'hui et tu lui as plu ? Non, non, je ne crois pas. Ok, oui, je lui ai plu. Mais attention au piège, il y en a au moins 300 comme lui dans chaque ville natale. Très sympa, réglo, tout sauf prétentieux. Tu sors un soir avec lui et sans t'en rendre compte, tu te réveilles dix ans après avec six gosses, un gros derrière et un infreux batte jogging rose. Tu as craqué. Tu as grave craqué. Ouais, non mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas faire s'il appelle ? Arrête, les types sympathiques ne m'appellent jamais. Je n'ai droit qu'aux acteurs égoïstes qui s'envoient leurs partenaires. Qu'est-ce qu'on fait pour Rachel ? Tu es à fond pour l'opération commando. On l'amine Katelyn et Tony. Bon, tu as bu assez de vin. Non, je suis sérieuse. C'est ce que ferait Will Smith ou Matt Damon ou n'importe quel acteur sexy de film d'action. On s'introduit en zone ennemi et une fois sur place, on fait tout puter. Comment est-ce qu'on va procéder ? On va se déguiser en officier nazi ? Exactement. Ok, où est-ce que tu veux en venir ? Mon idée, c'est de revêtir l'uniforme de l'ennemi. Demoiselles d'honneur. Elle les a déjà ces demoiselles d'honneur ? Dans ce cas de tente, elles vont avoir un petit accident. Par cœur, s'il y a bien quelqu'un qui mérite qu'on la remette à sa place, c'est Katelyn. Rachel aimait une chose plus que tout au monde et elle la lui a volée. Tu comptes la laisser s'en tirer comme ça ? Franchement, tu crois qu'on peut lui régler son compte à Katelyn ? Tu crois qu'on peut empêcher ce mariage ? Et on peut tout faire, tout. Et pourquoi ? Parce qu'on est évoluée. On est des bombes de New York. Ou alors, comme dirait Madame Olivia, vous, les filles, vous êtes un peu trop intellos dans votre genre. Elle commence à bien me plaire, ton idée. Katelyn ? Ta faim est proche. Les intellos sont de retour au pays. À l'amour. À Rachel. À la défaite du troisième Reich. Ah, les filles, vous aviez trop raison. C'est de loin le meilleur yaourt glacé de tout l'ambert. Je vous l'avais dit. Vous devez être contente de nous avoir appelées. Très contente. On vous renvera à l'ascenseur, les Hachelets. On leur doit tellement. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut leur donner, toi et moi ? Elles ont déjà tout. Bon, alors ? Comment ça se passe là-bas ? Vous vous entendez bien avec Olivia ? Oui, ça va ? Oui, pas trop mal. Mais Hachelet, ça va pas ça. On est potes de yaourt maintenant. Dites-nous ce que vous avez sur le cœur. On peut rien faire du tout avec elle. Elle est constamment sur notre dos. Il faut la voir, elle nous traite comme des véniles. C'est comme un dingue. Là, on doit pouvoir leur filer un coup de main. Notre petit tuyau sur Olivia, c'est à ça que tu penses ? T'as raison. Elle nous a toujours appréciés, Olivia. C'est vrai ? Il faut la comprendre, les filles. Je veux dire, ces jours-ci, elle a une pression énorme. Le mariage, tous les préparatifs. Est-ce qu'elle boit, là ? Oui, sans arrêt. Normal, bien sûr. Alors, un conseil. Quand vous la voyez boire, dites-lui d'y aller mollo. Et on le lui dit devant tout le monde ? Il n'y a que comme ça que ça marche. Nous, à l'époque, on comptait les verres qu'elle descendait et après, on lui disait. Elle nous remerciait toujours le matin. On pourrait essayer. Vous aurez super la cote. Il est comment, votre tueur glacé ? Vraiment froid. Si je le mange trop vite, j'ai mon cerveau qui gèle. Et ça change quoi ? Le piège est en place. Ils ont pas fait le poids, leur pauvre petit cerveau gelé. New York, y a pas à dire, ça vous rend plus fuité. Y a pas photo. Oh, mais je règle, ils embarquent la voiture de ma mère. Non, arrêtez ! Arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites ? Quoi ? D'où est-ce qu'il sort, ce panneau ? Ça fait à peu près trois ans qu'il est là. D'accord, bon, mais on savait pas, parce qu'il y a longtemps qu'on ne vit plus ici. On vit à New York. Salut, Dougie. Comment ça va ? Comme dans un conte de fées. Et toi ? Ça va, hein ? Une petite seconde. C'est de l'amour, très drôle. Du coup, Dougie, tu laisses tomber. Je suis là, je viens de faire attention. Je me suis planté. On a le droit de se garer ici quand on revient dans sa ville natale pour les trente ans de mariage de ses parents. Oh, crapain. C'est quoi ce... Oh, crapain. Oh, crapain. Bonjour. Salut. Salut. Je crois que j'ai laissé quelque chose, mais je ne sais plus où. Je vais aller voir. Au cas où. Elle est cool, ton amie. Étonnant, c'est quoi ce truc ? Il y a deux, trois ans, je lui ai rendu un petit service. Ou en clair, je suis flic et Dougie me devait bien ça. Quoi ? Tu es flic ? Oh, nulle cette réaction, nulle, c'est pas... Je recommence. Oh, tu es dans les forces de l'ordre maintenant, ça a l'air important ce que tu fais. Non, ça non plus, c'était pas génial. Non, j'ai... J'adore quand tu t'agites, c'est charmant. Écoute par cœur. Henry, je... je te trouve très sympathique et je te remercie de ce que tu viens de faire, mais je trouve que c'est pas une bonne idée. Hé, hé, détends-toi, personne t'invite à dîner. J'allais juste dire, fais attention au panneau de notre petite ville à l'avenir, et tant que j'y suis, rentre bien à New York. Ok ? Et c'est tout. C'est l'arrière-grand-père de ma mère qui a construit Bellefontaine, de ses propres mains. Oh, M. Woodward, ce serait un grand honneur si elle ornait la couverture de votre magazine. Non, là, je me contente d'écrire l'article, Mlle Kathleen, je ne peux en aucun cas vous garantir une couverture. Je constate qu'il n'y a aucune restriction de poids pour les mariés que vous présentez. Il a dû leur falloir trois tonnes de dentelles pour cette robe. Il s'agit de la nièce du gouverneur. Cela dit, elle a un tas magnifique. Saviez-vous, M. Woodward, que toutes les deux moitelles d'honneur sont logées à Bellefontaine jusqu'au mariage de leur amie ? Et séjourner dans un lieu aussi sublime pour nous, c'est comme vivre un vrai conte de fées. Allez, à toi. Oui, et puis toutes les filles sont logées à Bellefontaine jusqu'au mariage. J'ai déjà dit. Boulaneige, vas-y. C'est vraiment un très bel endroit. C'est idyllique, on dirait un décor de boulaneige. C'est adorable, dit un ange. Qui veut un verre de chéri ? Oui, mon trésor, je vais en reprendre. Numéro 3. Je vous demande pardon. C'est votre troisième verre de chéri. En réalité, c'est son quatrième. Elle a bu un petit coup dans la cuisine. Mais je crois que c'était du scotch. Puis-je savoir ce que vous faites ? On vous aide. Oui, on sait que vous êtes sous pression et on n'a pas du tout envie de vous voir complètement saoule comme mercredi soir. Quand vous avez glissé dans la mare. Et quand vous avez dit aux jardiniers de tailler votre gazon. Pour éviter ça, nous allons monter tous vos verres tous les jours. Et aussi la nuit, quand vous vous lâchez. Je salue votre sollicitude. Je crois que ces filles nous ont donné un mauvais conseil. Ouais, tu dois avoir raison. Il semblerait que d'anciennes rivales de confrérie de Kathleen aient monté une espèce de canular ridicule. Oh, merci, monsieur Woodward. Je savais que vous comprendriez. Nous nous voyons donc demain matin avec votre photographe. Oh, formidable. Comme ça, tout va rentrer dans l'ordre. Oh, maman. Excellente nouvelle. Abigail et Parker ont changé leur plan. Rien pour moi. Elle reste de voir assisté à mon mariage. C'est super. T'inquiète pas, on s'attirera au fond. Tranquille, on fera pas de bruit. On n'a même pas besoin d'être sur les photos. On n'est pas des demoiselles d'honneur ou que sais-je. Mais attendez. J'ai une idée sublime. Et si vous deveniez mes demoiselles d'honneur ? Non. Carrément un vieux rêve qui se réalise. Mais, maman, Kathleen, puis-je te parler un instant ? Oui. Elle n'a pas l'étoffe pour être demoiselle d'honneur. Maman veut la perfection pour sa petite fille adorée. C'est mon mariage et je veux mes demoiselles d'honneur, maintenant. Maman va vous dire quelque chose. Oui. Mère ? Nous serions extrêmement honorées si vous acceptiez. C'est aussi folle de joie, vous êtes mes demoiselles d'honneur ! Je crois pas, c'est génial ! Ouais, 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 ouais ! Bon, c'est ici. Tu as vu tous ces chérubins ? Ce que j'ai appris toutes ces années, c'est que dans la vie, on n'a jamais trop de chérubins. Ok, on a franchi les lignes ennemies, sergent. Prochaine mission ? Pourquoi tu me demandes à moi ? Parce que c'est toi le cerveau. C'est pas un critique qui t'a qualifié d'inventive ? Abigail, Scanlon maîtrise totalement son sujet. Bon, d'accord, t'as gagné. Alors, objectif, briser le couple. On veut briser le couple des futurs mariés. Oh, ça y est, je sais ! Tu couches avec le fiancé. Ouais, ça va drôlement aider Rachel si je m'envoie en l'air avec le grand amour de sa vie. Qui a dit qu'il n'y aurait pas de dégâts collatéraux ? Euh... Oh, tu couches avec Kathleen ! Pourquoi je dois coucher avec quelqu'un dans tous les plans ? C'est l'image que t'as de moi ou quoi ? Un peu. Ouais, bon, si Tony ressemble à la plupart de ses congénères, ça m'étonnerait qu'il rompe si je couche avec ta future femme. Je me demande où elles ont caché Rachel. Probablement dans la chambre. Haha, je t'ai piqué ton homme. Non, elle est dans la chambre Kaki, la peau. D'où tu sens l'info ? C'est dans la rubrique affectation des chambres, du bulletin des demoiselles de l'heure. Oh, oui, bien sûr. Publication maison sur tous les préparatifs de votre mariage. Devine qui fait la couverture ? Kathleen ! Je trouve qu'on se prend trop la tête avec cette histoire. Si on veut que Rachel et Tony se remettent ensemble, on a qu'à les remettre ensemble et ça s'arrête là. Bonne idée. On va relooker un peu Rachel, booster sa conscience et décoller dans la même chambre tous les deux. Ils étaient chauds bouillons avant. Il suffit de raviver un peu la flamme et voilà. Et du coup, j'aurais pas accroché avec qui que ce soit. Oh, regarde, là, voilà la fameuse chambre Kaki. Rachel ! Mais qu'est-ce que vous faites ici, les filles ? Et comment vous êtes entrées ? On est les nouvelles demoiselles d'honneur. C'est vrai ? Est-ce qu'Olivia est au courant ? Oui, elle est au courant. Pourriez-vous un petit souci avec votre chambre, toutes les deux ? Non, je voulais juste visiter la chambre Kaki. Oui. Il est clairement indiqué dans le bulletin que l'extinction des feux est à 23 heures. Un couvre-feu ? Vous vous fichez de moi ? Oh, pour elle, ça veut dire oui, madame. Dans ce cas, bonne nuit, Rachel. Bonne nuit. Vous aussi. Allez, ben... Je sais pourquoi vous êtes ici. Je sais exactement ce que vous mijotez. Pour vous, être demoiselle d'honneur n'est qu'un petit jeu. Vous voulez vous amuser à nos dépens, toutes les deux. Non, détrompez-vous, nous prenons notre rôle très au sérieux. Oui, on est comme... comme en mission. Ou un truc comme ça. Ce mariage a lieu dans huit jours. J'attends de vous que vous fassiez honneur à la confiance inviolable que Katelyn vous a accordée. Je pense avoir été claire, n'est-ce pas ? Oui. À la bonne heure. Je suis ravie d'avoir eu cette conversation. Allez, les filles, allez vite dormir. Pour être toutes belles demain. Tu en as grand besoin, Abigail. Oui ! On règle ça tout de suite ! 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 Debout les marmottes ! Que ça saute ! Lisez notre édition spéciale. Regardez, vous faites la une ce matin. Deux vieilles copines rejoignent la fête pronunctiale. Katelyn nage dans le bonheur. Bon, le petit-déj est dans une demi-heure sur la carasse Est. Miam, miam. Et ensuite, à 8h, les filles, vous allez devoir déployer tout votre charme. Parce que Belle du Sud, le magazine du mariage, vient nous interviewer et faire des photos. À 11h, ouh, 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 ouh. Votre premier essayage de rame. Et ensuite, plein d'autres choses. Il va falloir se bouger, ok ? On se lève. Allez, debout, bye ! Si elle continue comme ça, sa feuille de chou va finir en rubrique nécrologique. Pour être franche, avoir été choisie comme demoiselle d'honneur, c'est, et je pèse mes mots, la chose la plus forte et sans aucun doute la plus importante de ce que j'ai eue. À vivre. Je suis désolée. Depuis notre intégration dans la confrérie Gamma-Kapani, Caitlin et moi, nous sommes comme des sœurs. Plus que des sœurs, nous sommes comme les deux énormes moitiés de deux énormes sœurs sciamoises. C'est marrant, ça. Ils s'éclatent plus que nous. Bonjour, ça va ? Salut. D'accord. Bon, mes filles, plus l'interview sera réussie, plus on a de chances de faire la couverture. Alors j'espère que vous avez des tas d'anecdotes originales sous le coup. Oui, on est en train de réfléchir. J'ai testé des histoires drôles sur votre maître d'hôtel. J'ai fait un carton. Oh, Abigail, je te connais. Tu es une grande comique. Nila, c'est sérieux. Quand tu seras interviewée, sois mignonne, évite de faire la tête. Et pas d'insolence. N'oublie pas que tu soutiens la mariée. Oh, et s'il te plaît, évite ce truc que tu fais toujours. Oh, tu parles des sarcasmes. Pas de sarcasmes. Caitlin, jamais je pourrais être sarcastique avec toi. Merci. Et voici, mesdemoiselles, eux, Bénédicte, avec tranche de bacon fumé au bois de pommier pour mademoiselle Parker. Et pour mademoiselle Abigail, toast d'épeautre nature et haché de bacon de soja. Mais quelqu'un a déjà mâché mon toast ou quoi ? On se moque de moi ? Je m'en occupe. Abigail, la robe des demoiselles d'honneur ne rendra strictement rien en triplexel. Nous pensons qu'en faisant un petit effort, tu pourrais perdre 5 bons kilos cette semaine. Ouais, si vous me coupez une jambe. Il y a la diététique, certes, mais tu auras également ta coach sportive personnelle. Et crois-moi, cette coach fait des miracles. J'ai besoin d'un miracle. Je sais que ça va te frustrer, mais je te jure que je n'ai jamais mangé des œufs Bénédicte aussi succulents. Nous sommes venus depuis la maternelle. Abigail, Parker, Kathleen et moi. On jouait au mariage. Ici, oui, sur cette pelouse là. Et aujourd'hui, c'est un vrai mariage. Et oui. Quand vous voyez Kathleen et Tony ensemble et bientôt mariés, quel effet cela vous fait-il ? Excusez-moi. Elle est adorable. C'est une amie qui m'échère. Rachel ! Rachel ! Rachel ! Rachel ! Petite fille, déjà, elle se courait sans arrêt après toutes les fois. Que de bons souvenirs ! Rachel, attends ! Rachel ! Rachel ! Rachel ! Oh, c'est vite ! Rachel ! Rachel ! Et on y va ! Arrête ! Rachel ! Hé, comment tu te sens après t'être coïnpré, toi ? Je savais qu'il me poserait des questions sur Kathleen, mais sur Tony. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça va aller. On va faire en sorte que tout s'arrange. Excusez-moi ! On essaie d'avoir une conversation là, alors si vous pourriez arrêter. Merci. Vous êtes un prince. Mais comment ça ? Vous allez tout arranger ? Pourquoi les Hachelets sont partis et qu'on est là ? Alors, c'est vous ? Oui, c'est notre oeuvre. On a fait ça pour toi, pour que tu récupères Tony, ma grande. Alors, reprends-toi en main, il faut te faire belle. Et il va retomber amoureux de toi direct. Non, aucune chance. Si, toutes les chances. Allez, il y a encore du temps. Non, il faut qu'il épouse Kathleen. Dans quel camp tu es ? C'est un secret, un énorme secret. On m'a demandé pas en parler. Je peux rien dire. Kathleen est enceinte. Quoi ? Enceinte de Tony. Conclusion, ils doivent se marier. Cet enfant ne peut pas grandir sans un père à ses côtés. Ma relation était bizarre avec la famille de Tony. Il se disait qu'une fille qui n'est pas aussi riche qu'eux est forcément intéressée. Mais je suis pas comme ça. Non, c'est bien, ma puce. Il faisait tout pour me mettre mal à l'aise. Et puis un jour, Tony a fait une blague sur l'intérêt que je portais à leur grand voilier. Et j'ai explosé. Je lui ai dit, si tu penses vraiment que je suis le genre de fille, autant qu'on se sépare. Je le pensais pas. J'étais furieuse et dépitée. Quand j'ai enfin eu le courage de le rappeler et de m'excuser, une autre fille s'était engouffrée dans la brèche. Cette fille, ce serait pas Kathleen ? C'est votre amie, toujours ? Si, elle s'est carrément jetée sur lui. Sous lui, probablement. Il a couché avec elle qu'une fois, mais ça aura suffi. Ouais, c'est ce que ma mère me disait toujours. Comment tu sais qu'elle est enceinte ? Très simple, elle me l'a dit. Elle est allée voir le docteur Wallach. Ils ont fait un test bébé. Résultat, ils doivent se marier. Tony fait ce qu'il faut. Il fait toujours ce qu'il faut. Ouais, sauf quand l'envie lui prend de faire des galipettes avec Kathleen. Promettez-moi de ne pas saboter ce mariage. Promettez-le. Ok, d'accord, on promet. Je résume, la croqueuse de diamants est enceinte, c'est une union forcée. Ce mariage devient de plus en plus traditionnel. Qu'est-ce qu'on va faire ? Rien du tout, on va prendre sur nous pour être les gentilles demoiselles d'honneur de cette espèce de garce et de sa sorcière de mère. Ouais, mais là, du coup, c'est plus drôle. Kathleen, si tu veux que je mette la cérémonie en scène, il lui faut le marier et ses garçons d'honneur. Ta mère n'a jamais gardé ses maris très longtemps, par contre, elle s'y entendait pour les convaincre d'arriver aux répétitions à l'heure dite. Merci, Charlotte. Voici le marié, madame. Désolée pour le retard. Des garçons qui essaient des smokings, c'est encore pire que des filles. On se calme. Pour commencer, nous devons former les couples des demoiselles et garçons d'honneur pour le cortège luptial. Nous les choisirons par taille, parce que ce jour-là, esthétique sera le mot-clé. Allons-y. Tu viens ? Salut. Bonjour. Tu m'as dit bonjour et j'ai fondu. Oh, je t'ai pas dit bonjour. Gary, en talon, elle sera encore plus grande. Oui, Gary, il a raison. Je crois que je suis la fille qu'il te faut. Et puis ça me fascine, un type qui a autant la classe en chemise à carreaux. On y va ? Ça me surprendre de voir ici toutes les deux à la place du temps des Machelets. En fait, elles avaient un examen extrêmement important à passer à l'Institut de Technologie. On les remplace. Tu sais que je suis officier de police, que j'ai pas mal de flair. Oui, alors dans ce cas, il n'est plus question que je réponde à tes questions sans avocat. Ah, même si je t'invite à dîner ? Impossible. On est en détention ici. Interdiction de dîner en ville et de recevoir des hommes. Vraiment dommage. Je veux seulement en savoir davantage sur la jeune femme avec qui je suivrai les mariés. Actrice à New York. Je rentre lundi prochain. Vous deux, on vous attend. Vous aurez tout le temps de la draguer quand vous serez ivres pendant la réception. Merci. Oh, Seigneur, c'est bien embêtant. Olivia, cette robe a été confectionnée pour une de ses Hachelets au corps de rêve dont tu t'es débarrassée. Cette petite maigre jaune n'a pas l'ombre d'une croupe. Où est passé votre popotin, ma belle ? Charlotte, cette fille fera parfaitement l'affaire. Il suffit de persévérer coûte que coûte. Épinglez, ma grande, jusqu'à ce que vos mains saillent. Euh, salut ! Pardon, mais ça m'étonnerait que quelqu'un arrive à entrer dans cette robe. Oh, une femme bâtie pour faire des enfants. Excusez-moi. Si seulement il existait un moyen de transplanter un peu de votre surplus de rondeur féminine sur celle qui est bâtie comme un petit mec. N'importe quoi. Et ces loulos, vous ne les avez pas vus, Charlotte ? Il est convenu qu'elles perdent au moins 5 kilos pour le mariage. Pardon, mais ce serait sans doute plus facile de retoucher les robes que les demoiselles de nantes. Abby Gaëlle, cher Abby Gaëlle, tu resteras debout devant des centaines d'invités samedi prochain. As-tu envie que certains, en te voyant, se souviennent du détestable surnom dont ils t'affublaient autrefois ? Comment était-ce déjà ? Abby Baleine. Les ados sont parfois tellement cruels entre eux. De la soupe. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan ? J'étais sûre que je te trouverais ici. Elles ont viré tout ce qu'il y avait. Il reste rien. Dans ce placard, avant, dans ce placard, il y avait des tonnes de gâteaux. Ouais, tout le temps. Il y avait ces délicieux, moi, le fourré à la crème. Oh, l'emballage rose-bonbon, il m'était toujours là, lui. Ça fait 24 heures qu'elle me laisse crever de faim, cette vieille folle. Et qu'est-ce qu'elle met dans son placard du bonheur ? Une vieille soupe ! Une tomate ! Bon, très bien. D'accord. J'ai connu pire. C'est ma tournée ? Non. Abby Baleine. Elle a vraiment retourné le couteau dans la plaie. Faut pas te torturer avec ça. Tout ce qu'elle voulait, c'était envoyer une vacherie. Il a suffi d'un mot. Oui, la petite fille triste de 12 ans a refait surface. Mais tu es belle aujourd'hui. Et tu es aussi un auteur new-yorkais à succès qui se cogne la tête contre les murs en ce moment. Parce qu'elle est à court d'idées pour son second livre. Pas une seule idée. Que dalle ! Je suis bloquée. Je suis en panne. Je suis has-been après un seul bouquin. Un reste de spaghettis ? Oh oui, donnez-moi. D'accord. Tu te souviens des soirées vidéo ? On descendait par l'escalier secret pour se faire un super casse-croûte. Tout est toujours le même. Oui, sandwich. Gimauve chocolat avec citronade rose. Et toujours le même film aussi. Officier de Jean-Claude. Ça a duré deux ans. C'était le seul film que Caitlyn nous autorisait à regarder. Mais c'est ça. Bon. Caitlyn n'est pas enceinte. Je développe. Officier et gentleman. Lisa Heilbacher fait croire qu'elle est tombée enceinte de façon à ce que David Kiss l'épouse. Caitlyn est Lisa Heilbacher. Oh mais oui, c'est ça, c'est évident. Elle a vu le docteur Wallach à Bigael. Elle a fait un test. Je suis sûre que non. Caitlyn a tout inventé. Bon, il faudrait tout de même que tu aies une preuve. Tu l'auras, ta preuve. Petite mes sceptiques qu'on fait splat. On se lève aux aurores. Alors, allez, on y va. On a besoin de sommeil vide et j'ai besoin de mes spaghettis. Je vais me régaler. Tiens, donc. Bonjour, les demoiselles d'honneur. Je peux savoir ce que vous fabriquez ? Euh, on allait juste faire un tour en ville. Oui, j'ai une course à faire. Vous savez que ça l'a contrarié, Madame Olivia, quand on s'en reprend pas au sondage. Je dois acheter des tampons. Dans ce cas, bonne journée. Bonjour, comment ça va ? Dépêche-toi. Bonjour. Nous sommes de la société... Classeurs et compagnie. Ah, ah. Oui. Vous avez sûrement reçu l'avis de rappel qu'on vous a envoyé. Le quoi ? L'avis de rappel, ma jolie. Vous lisez pas les journaux ? Les classeurs à tiroirs que notre entreprise a vendus tombent. Et ce serait dû à leur fixation en titane qui contiennent un peu trop d'alliages de nickel. Oui, beaucoup trop, pour tout dire. Les vôtres, vous les avez achetés après 1970. Je suis arrivée ici 11 juin. Dans ce cas, on doit vérifier. Vaudrait mieux. C'est parti. Ça rend aussi au hasard. Tu sais quoi ? Tu n'as qu'à le prendre dans les M. M ? La lettre du milieu. Très judicieux. Super classe. Elles sont trop mignonnes, vos lunettes. C'est gentil, merci. Elles doivent coûter une fortune. Non, je les ai achetées sur Internet. Je les ai eues pour 20 dollars. Non, je ne vous crois pas. Est-ce que ça vous ennuierait que je les mette juste pour voir ? Cool. Ben, dis-donc. Elles sont confortables. Alors, comment vous me trouvez ? Flou. Je ne vois rien, ça, mes lunettes. Vous avez déjà essayé les lentilles de contact ? Parce que franchement, vous avez de très jolis yeux. Oh oui ? Mais ça fait mal si on les porte tout le temps, non ? Il faut souffrir pour être belge, fille. Oh, c'est pas vrai, elle est enceinte. Dans notre jargon professionnel, ça signifie que le classeur est plein à craquer et qu'il ne va pas tarder à s'écrouler. Nous devons donc rédiger ce rapport sans plus attendre. Absolument. Allons-y. Je vous rends vos lunettes. Merci. C'est dangereux, attention. Rapport du labo après analyse d'urine. Macnab, virgule, Katelyn, polichinelle dans le tiroir. Oui, bon, et officier et gentleman ? Ben, quoi, comme toutes les comédies romantiques, ok ? Décevons. Celui-ci, c'était le orange gingembre. Betty, arrête de copier sur moi. Tu copiers pas ? Ah non, vais-je devoir vous séparer, toutes les deux ? Le suivant est le rouge velours. Choix très audacieux pour un mariage. Comment tu le trouves, chéri ? Très bon, j'aime bien. Les hommes, un peu de sucré dans la bouche et ça leur suffit. Pas tous. Enfin, d'après mon expérience. Qui, je n'en doute pas, doit être vaste. Tu aimes bien, mon chéri. C'est ce que tu as dit pour les trois derniers. J'aime les gâteaux, tous les gâteaux. Entre eux et moi, il n'y a aucun problème. Oh, Tony Biquet. Participe, allez. La vie du futur marié compte beaucoup, mon chéri. Katelyn, je me plie à la volonté de tout le monde ici. Ce n'est qu'un gâteau. Tu adores boire du lait avec les gâteaux, je sais. Alors, vas-y, va te chercher un verre de lait. Oui, j'y vais. Il va se chercher un verre de lait. Ma foi, s'il prend du lait, prenons un chéri de notre côté. Excuse-moi, je suis désolée. Rachel, ne t'en vas pas. N'aie pas peur. On peut bien être ensemble dans la même pièce. Non, je ne crois pas, non. Alors, tu me détestes vraiment ? C'est ce que tu penses, au fond. Depuis quelque temps, j'essaie de plus trop penser, tu vois. Je fais uniquement mon devoir. Une bêtise, ouais, une bêtise. Et je vais en subir les conséquences toute ma vie. Tu me manques, Tony. Si tu savais à quel point. Et c'est moi qui ai tout gâché, finalement. Je voudrais revenir en arrière, mais maintenant, c'est trop tard. Rachel. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Moi aussi, je t'aimerai toujours. Mais je ne vois pas ce que ça change pour toi et moi. Ça fait du bien de le savoir. Tony Bicke, ce gâteau à la carotte est à tomber. Et après, tous les deux, on s'est dit qu'on s'aimait toujours. Je n'ai pas été aussi heureuse depuis des mois. Les filles, ce n'est pas merveilleux. Non, non, ce n'est pas merveilleux. On est à l'opposé du merveilleux. Il va en épouser une autre et pas n'importe quelle autre. Non, Caitlyn Matnab. Oui, la pire garce que le monde est connue. C'est horrible. Parker, il paraît qu'il y a des gamins qui jouent dans le parc. Tu devrais aller leur dire qu'ils vont mourir, un de ces quatre. Bon, mais franchement, qu'est-ce qu'on fait ici, toutes les trois ? On est malheureuses. On devrait défoncer la grille et se tirer. Non, il faut que vous restiez. Si vous partiez, je serais totalement en vrac. Et on ne voudrait pas que tu sois ramassée à la petite cuillère, nous, hein ? Va te débarbouiller. Oui. Ce serait nul de la lâcher. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comment tu veux briser ce mariage ? Je n'arrive pas à briser le couple. C'est pas comme ça, ok ? Je vais trouver une solution. Pourquoi ? Parce que je suis Abigail Scanlon, grande prêtresse de l'inventivité. Je croyais que tu étais bloquée et que tu étais un spin. Pas encore, pas du tout. On va trouver. Oh, pardon, désolée. Bitsy, tu as pensé à Tony, mais pas tellement à moi. Allez ! Pliez ! Plus fort, plus haut ! On continue, pas de faux, on tourne. Dis-donc, jeune homme, c'est un page qu'il nous faut, pas un clown. Tu ne souris pas, tu n'es rien, jeune homme, rien du tout. Maman ! Toi ! Non, toi ! On commence ! Oui, je pense ! Revenez ici. Oui, je pense. Revenez ici. Oui, je pense. Oui, je pense. Oui, je pense. Oui, je pense. Continuons. Oui, là-bas. Si, on fait du travail. Voilà. Nous avons enfin la disposition qui convient à tout le monde. Un grand merci, Charlotte. Oui, vraiment. Vous êtes un joli. Non ! Non ! J'espère que ce n'était pas important. Une série de photos nature et drôles avec Mlle Denner. Là, c'est la super bataille de Paul-le-Champ, d'accord ? Je hais les batailles de Paul-le-Champ. Oh, tu ne vas pas te dégonfler. Abby Kyle, reste saine. Allez ! Oh, on nous laisse le choix, cette fois-ci, à 20h, scrapbooking avec Caitlyn. Oh, on nous laisse le choix, cette fois-ci, à 20h, scrapbooking avec Caitlyn. Dans sa chambre, nuit blanche à Seattle, dans le salon, ou fabrication de boules de pop-corn dans la cuisine. Je ne sais pas, c'est choté par la fenêtre de la piôle qui rend folle, plutôt. Parker, je te rappelle que tu as séché le karaoké fan des années 80, deux soirs de suite. Tu ne peux pas rester là à te morfondre toute la soirée. Ah, si, même si ça t'étonne. Non, sérieusement. Allez, debout. Tu ne vas pas laisser Rachel souffrir toute seule dans son coin. D'accord, mais je te déteste. Oh ! Henry Kent. T'es belle, réponds-lui. Allô ? Oui, salut, c'est Henry Kent, flic dans une petite ville de Louisiane. Bonsoir. Très détaché, ça le fait. Je sais que c'est loin d'être gagné, je sais aussi que c'est dur de sortir de ce camp militaire. Un dîner ? D'accord, très volontiers. Bon, super. Pourquoi pas chez Crowded dans 20 minutes ? Il existe toujours, non ? Il était encore ce matin. À tout à l'heure. J'ai un rencard, j'ai un rencard, j'ai un rencard. Génial. Mais je te déteste, moi aussi. Refais-moi ta danse. Ouais, voilà, Miguel. Oh, cool. Bon esprit. Ça me fait plaisir. J'ai un rencard. Je te laisse en magasin. Merci. Here we go. Si tu ne m'avais pas appelé, je collerais des photos de Ketly, une bébé dans la rubrique « Jolie comme un cœur », alors qu'il est. C'est des pures et dures, hein ? On porte toutes le même pyjama. Ouh. Je me demande toujours pourquoi t'as prolongé ton séjour. Parce que je t'intéresse ? Non, je crois pas. On se faisait du souci pour Rachel, c'est l'horreur ce qu'elle vit. Il en faudra du temps avant qu'elle oublie Tony. Ah, pour un copain du marié, c'est un sujet sensible. Désolé, on passe à autre chose peut-être ? Non, je veux dire, je connais l'histoire. Je sais ce qui les pousse à se marier. La mariée est enceinte, mais tu sois originale. Elle est enceinte ? C'est pas vrai. Oh non, je t'en prie, surtout ne dis à personne que je te l'ai dit. Tu n'as rien à craindre parce que je plaisantais. Tout le monde est au courant. C'est pas une blague, même le serveur le sait. Hé, Javier, qui est enceinte ? Mademoiselle Kétine. Ok, bon alors, je viens de te parler de Rachel. A toi, parle-moi de Tony. Tony est quelqu'un de très fiable. Il ne fait que son devoir. Mais il est heureux malgré tout. Laisse-moi réfléchir. Non. Quand il a su qu'elle était enceinte, il a mis un coup de pont dans le mur. Mais il a compris qu'on était à Lambert, en Louisiane, 150 ans de retard, et qu'on a le choix entre se marier ou se marier tout de suite. Il accepte son châtiment sans faire de vagues. C'est un véritable cauchemar, toute cette histoire. Ouais. En fait, je peux même te dire qu'avoir fait ta connaissance, c'est le seul truc sympa dans cette comédie. Bon, Henri, je retourne à New York le lendemain du mariage. On n'a pas le temps. J'ai une éthique. Je ne couche pas avec un garçon avant de le connaître depuis trois semaines. Par cas. Quoi ? C'est qu'un dîner. Cela dit, si je me retrouve à New York dans, disons, je sais pas, dans trois semaines, faut voir. Salut ! Et ce dîner avec le flic ? Il t'a fouillé ? Il a trouvé quelque chose. C'était affreux. Désolée pour toi, ma puce. J'aurais juré que ça allait le faire. Non, il est génial. Peut-être même mieux que génial. Et je lui plais en plus. C'est nul. Ben, pourquoi est-ce que t'attends pas de voir ce qui se passe ? Parce que je vis à New York, que ma carrière est à New York. Enfin, si j'ai encore une carrière, je te l'ai pas dit, mais mon agent Alice m'a viré hier. J'ai reçu un mail où à la fin, elle écrit des bises. Ce qui fait que je rentre pour rien et que je m'éloigne de cet adorable garçon. Olivia m'a tellement affamée que si jamais tu posais ta main sur un petit pain, je la dévorerais en trois bouchées. À ton avis, laquelle de nous deux fait le plus pitié ? J'ai besoin de pansement. J'ai plein de coupures aux doigts avec le strapbooking. On est battus, là. Comme la journée commence bien, j'ai vu un cardinal rouge perché sur le rebord de ma fenêtre. Dis donc, Bitsy. J'espère qu'on restera en contact après cette semaine éthylique. Les filles, le petit déjeuner dans le patio, pas dans la cuisine. Katelyn y est déjà ? Non, notre futur marié n'est pas en grande forme ce matin. Je crois que je l'ai entendu vomir. C'est pas trop grave. Ce sont des choses qui arrivent. Une osée matinale ? Ah, oui. Ouh, la mariée et sa demoiselle d'honneur ont peut-être traîné et bu mucho mucho tequila hier soir. Ça boit pas de tequila, les filles enceintes. Sauf si elles sont pas enceintes. Bitsy, tu dois nous dire la vérité. Tu serais soulagée si tu décidais de tout nous dire. Ça avance ? Non. Et ça risque pas. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? De la super qualité. T'as moins ? Mais où est-ce que tu les as trouvées ? Dans le placard de ta chambre. Est-ce que c'est du cachemire ? J'ai l'impression. Ils n'ont pas une seule tâche. Comme ce serait dommage s'il leur arrivait quelque chose. Si tu y touches, je te tue. Qu'est-ce que tu nous as apporté ? Juste quelques bricoles qui coulent sur les vêtements délicats du style... sauce à l'italienne. Avec un peu d'eau gazeuse, ça part tout de suite. Sauce soja. Oxygénée et vinaigre. Mais regardez ce que j'ai encore. De la bonne confiture à la... Pas de doute. C'est bien de la mûre. Je n'oserais jamais faire ça. Elle est pas enceinte. Elle ne l'a jamais été. Pitié, faites pas de mal à mes pulls. D'accord, mais explique-moi pour l'analyse d'urine. On a vu les résultats du labo. C'était à ma soeur, cette urine. Muffy est mariée à un catholique irlandais et elle est tout le temps enceinte. Katelyn m'a demandé de lui en apporter un flacon et je l'ai fait. Ne lui dites pas que j'ai cafeté, je vous en supplie. On est des gamins capagnus. Pour l'éternité. Calme-toi, Betsy. C'est vite. Est-ce que je peux y aller ? Bien sûr. Incroyable. Katelyn a menti. Elle a ni plus ni moins fait croire à Tony qu'elle était enceinte pour qu'il l'épouse. L'espèce de... de... Dis-le ! Ouais, ça te soulagera. Je peux pas. Espèce de... Katelyn ! Attention, ma puce, tu vas te casser les cordes vocales. Pardon. Vous voulez que je vous dise, cette révélation, ça change tout. C'est clair, il faut qu'on le dise à Tony. Oui, bien sûr, oui. Quand ? Pourquoi pas maintenant ? Il est ici. On détourne l'attention de Katelyn et tu lui dis tout. Moi, j'en ai pas la force. Après ce qu'elle t'a fait, après ce qu'elle nous a fait. T'as raison. Il faut vraiment que je lui dise. Ok. Ça y est, les filles. Je reprends ma vie en main. Souhaitez-moi bonne chance ! Au revoir, les cartelons ! Mais allez-vous bien ! Redance ! Évitez de jouer, les filins tamigaz ! C'est adorable, ils vont faire une rando canoë. Trois jours dans la nature, c'est un plan sans ordinateur, sans portable, sans strip-tease, c'est une bonne chose. Ils reviennent quand de leur balade ? Juste avant le mariage. C'est parfait pour moi. Tony n'aura qu'à se raser et s'habiller. Les hommes sont pas compliqués, hein ? J'ai une idée. On se renseigne, on trouve la rivière où ils sont, on loue un canoë, des cartes topographiques et ensuite, on y traque et puis voilà. Excellent. Voilà un plan où notre grande connaissance du milieu sauvage va nous servir. Tu as mieux, toi ? J'ai une migraine et j'ai faim. Faites attention. C'est la robe de Katelyn ? Vous la tenez bien ? J'ai assisté à l'essayage. C'est une robe qui est d'une beauté et d'une classe folle. T'as conscience de ce qu'on essaie de faire, là ? T'as raison, je parlais juste... C'est pas ta faute, t'es jamais sorti de ton trou. On doit trouver un moyen de faire exploser ce mariage en vol et quand on l'aura trouvé. Je vous garantis que ce sera pas beau à voir. Il faut un vrai plan d'attaque, en béton. Non ! Non ! Non ! Oh non ! Non, 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 non ! Merde ! Oh non, 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 non ! Oh non ! Oh ! Oh ! C'était pas ça ! C'était pas ça ! Katelyn, ma chérie, mais qu'est-ce qui n'est pas comme tu voulais ? Qu'est-ce qui se passe ? Calme-toi ! Non, pas question ! Quelle bande d'idiot ! Ils l'ont raté ! Regarde, regarde ta vue ! Mais quoi ? Je ne vois rien, chérie ! En plus de ça, ma mère est aveugle ! Regarde, aveugle de mer, c'est un perle d'été ! Qu'est-ce que je voulais ? Quelle couleur j'avais spécifiée ? J'avais dit coquille d'œuf clair ! C'est vrai, j'étais là, elle a demandé un coquille d'œuf clair, c'était ravissant ! Attends, tu te fiches de moi ! C'est fichu ! Le mariage est fichu ! Qu'est-ce qui belle ? Nous avons encore du temps devant nous ! Nous allons arranger ça ! Je passe immédiatement un coup de fil à Jean-Louis ! Il vaudrait mieux ! Tu me l'as promis ! Tout doit être une réussite dans ce mariage, tout, au détail prêt ! Je te rappelle que je me marie avec ce type à cause des fortunes que tu as dilapidées ! Ce n'est pas un mariage d'amour, pas de problème ! Mais je ne tolérerais aucun quoi ! Je ne veux rien de moins qu'un mariage parfait ! Donc, si je n'ai pas ce que je veux, ce mariage sera annulé ! Poids final ! Il sera parfait, Kétibel, crois-moi ! D'une perfection parfaite ! Bonsoir ! Ce serait dommage que ces jours-ci, un couac vienne mettre une grosse pagaille dans cet univers de perfection ! J'en ai des frissons ! Oui, c'est vous, le fleuriste qui vous occupez du mariage MacNab ? Qui suis-je ? Katelyn ! Imite Katelyn ! Eh ben, je suis Mademoiselle Katelyn MacNab, la future mariée ! Je souhaitais faire plus quelques changements dans la décoration florale ! Jamais je n'aurais recommandé des lisses ! Depuis l'âge de 6 ans, je les fiche ! Vous savez ce qui se passe dès qu'il y a des lisses ? Elle a les yeux qui pleurent ! Elle a un affreux qui cœur sur toutes les parties du corps ! Maman ! De bête ! J'ai besoin de pommade ! Mère et moi, trouvons l'idée d'une tente blanche, d'une telle banalité que je me demandais si vous n'auriez pas quelque chose d'un petit peu plus ludique, quoi ! Oui, quelque chose d'un peu plus ludique ! Un château de comte de fées gonflables ! Mais jamais j'ai rêvé d'une chose pareille ! Merde ! Où est ma tente blanche ? Nous la trouverons, mon petit cœur, nous la trouverons ! Déconflé-moi cette horreur, Boothman ! Plus vite que ça ! Olivia Warburton de Bellefontaine à l'appareil ! Êtes-vous la personne qui s'occupe de la sculpture de glace du mariage de MacNab ? Maman ! Qui y a-t-il encore ? Qui y a-t-il, Kitty Belle ? Y a-t-il un petit quelque chose que ces gens n'auraient pas bien fait ? C'est pas si petit que ça ! Nous avions commandé un charmant petit Cupidon, pas une espèce de satire en rute ! Peut-être que les invités pourront y accrocher leur parapluie, je sais pas ? J'en ai jamais vu une aussi grosse ! Je renonce, c'est tout de suite de mes forces ! Respire bien, Kitty Belle ! Ça va aller ! Respire, trésor ! Maman va s'en occuper ! D'accord ? Respire, chérie ! Maman va s'en occuper ! Oh, magnifique ! Mlle, vous êtes ravissante ! Oui, même toi, Miguel ! Mme Olivia, si vous aviez des ailes, vous seriez un ange ! Un vieux dragon cruel ! J'ai entendu ! Tout se déroule à merveille, mon trésor ! J'ai vu les nouveaux chérubins, ils sont jolis comme des cœurs ! Et les fleurs ! Les fleurs, chérie ! Des roses, des roses de toutes les couleurs à perte de vue ! Et le gâteau qu'ils ont livré ? Tu sais, celui où il y a écrit Mazel Tov, Bernie et Agnès à vos cinquante années fabuleuses ensemble ! Ce n'est qu'un mauvais souvenir ! Je ne suis pas heureuse, mère ! Normalement, la mariée devrait baigner dans le bonheur la veille de son mariage ! Assister sur les écrits ! Oui, madame ! Détends-toi, chérie ! Maman maîtrise la situation. Elle maîtrise tout. Je l'ai vu entendre parler, qu'elle finit à bout de merde ! On va voir ce qui est arrivé, hein, ça va ! À qui le monde ? Au moins, s'il te plaît ! Allez, vas-y, Rachel ! Vas-y ! Mets-la deux sentiers ! Qui t'a volé ton mec, Rachel ? Ouais, sale voleuse de mec ! Prends ça dans ta tronche ! Ouais ! Ah 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 ! Tu vois, Kathleen, mes soupçons ont été fondés ! Ce sont tes chers amis d'enfance qui sont derrière tout ça ! À présent, Lieutenant, Non, nous allons vous laisser vous charger de l'affaire. Vol, destruction de biens d'autrui, harcèlement, dégradation volontaire. Dois-je continuer ? Non, c'est déjà bien. Au fait, avant de n'oublier, cette robe n'était qu'un leurre. La vraie robe est sous clé, en sécurité. Très bien. Je dois vous lire vos droits, maintenant. Minute. Minute. Quand je pense que vous vous dites, demoiselle d'honneur, vous déshonorez la fonction qui est la vôtre. Vous n'êtes pas digne de la robe que vous portez. Après toutes les attentions que j'ai eues envers toi. Dormez-vous. Dis-moi, les garçons d'honneur ne devaient pas faire une rando canoë tous ensemble ? Il fallait que je bosse. Je préférerais être avec eux. Suivante. Salut, ça va bien ? Est-ce que je peux avoir un éclairage plus flatteur ? Je vous remercie beaucoup. Tournez-vous. Évite de nous juger, d'accord ? Tu ne connais pas toute l'histoire. Arrête de parler. Attends que l'avocat soit là, tu vas aggraver ton cas. On devait faire quelque chose pour racheter. On ne rajoute pas. S'il te plaît. Eh, Parker, viens là, ils vont nous prendre en photo toutes les trois. Mademoiselle, vous savez que vous avez droit à un avocat. Oui, je sais. Mais je ne veux pas argumenter avec vous. On reconnaît tous les faits qui nous sont reprochés. Plus des coups de bricoles diverses et variées. Mademoiselle, je vous conseille vraiment d'attendre votre avocat. On n'avait pas le choix vu les circonstances. Henry, tu nous écoutes, n'est-ce pas ? Je suis sûre que tu es là. Pas loin. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre ? On a découvert que Kathleen n'est pas enceinte. Elle a roulé Tony. Elle l'a piégée. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Et pourquoi ? Parce que Madame Olivia n'a plus un rond. Et qu'elle ne veut pas perdre sa maison géante et ses dits dressings bourrées de fringues. Kathleen n'est même pas amorose de Tony. On était là quand elle l'a dit. Par contre, Rachel aime... Rachel aime sincèrement Tony. Et c'est réciproque d'ailleurs, tu le sais ça. Et ce mariage bidon aura lieu demain midi si personne n'arrête ce cirque. Ouvre les yeux, Henry. Il s'agit d'amour là. Ça te laisse froid, toi l'amour ? Je ne le crois pas. J'aurais juré le contraire. J'aurais juré que... que c'est surtout ça qui compte pour toi. Si tu savais combien j'ai pensé à toi depuis que nos chemins se sont croisés. Je me réjouis qu'il y ait cette vitre entre nous parce que... jamais je n'aurais eu le courage de te dire ce que je ressens, sinon. Ces derniers jours, je n'ai pas arrêté de me poser des questions. Et si je ne rentrais pas à New York ? Et si je restais ici quelque temps ? À quoi ressemblerait la vie avec quelqu'un comme Henry ? Non, pas avec quelqu'un comme Henry. Avec Henry. Qu'est-ce que je raconte ? Je te la laisse. À mon avis, c'est toi qui lui faut. J'ai plus ou moins entendu ce que tu as dit. Tu es... tu es vraiment très... persuasive. Et on pourrait prouver tout ce qu'on avance. Je sais même comment procéder ici. Non, non, pas ça. Je parlais de ce que tu as dit à propos de... toi et moi. Je franchis un peu trop de ligne blanche, là. Ça, c'est parce que tu es intime bien, Henry. Je dois aussi être un bon flic. Bon, mais tu crois ce que j'ai dit ? À propos de nous ou de cette affaire ? Les deux, j'espère. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment t'as fait ? Comment t'as convaincu Henry de nous laisser filer ? Oh, je sais. Non, tu sais rien. Mais tu l'aurais fait. Il n'en a pas été question. Sûr que tu l'aurais fait. Vous avez couché ensemble ? Mais non, pas encore. Écoutez, c'est compliqué. Compliqué ? Ton mec ne va pas se marier dans 24 heures avec une autre. Bon, on l'a joué trop petit bras jusqu'à présent à vaincre sans péril en triomphe sans gloire. Fini les farces de collégienne. La guerre est éclairée. Tu m'étonnes, t'as de la moutarde ? Demain, Jorgie, on déclenche la tuerie. On élimine l'élément le plus important de ce mariage, la mariée. On n'a sans doute pas le choix. Je connais les lieux comme ma poche. Il y a des tas de cachettes où on pense bien le corps. Ils ne le retrouveront jamais. Rachel, une tuerie, c'est juste une façon de parler. Oui, bien sûr. Regardez la gentille timide, prête à la supprimer. C'est adorable. Mais elle reviendra si on la tue pas. Pas si on fait des choses bien. Non, t'inquiète pas, on va lui faire sa fête. Il n'y a plus qu'à. Il en manque plus ce que c'est-ci. Occupez les autres. Mais vite, il y a longtemps que ça me ferait être fini. Doucement, attention de ne pas le salir. Soulevez-le. Les pétales à présent. Regarde, je vérifie quelque chose. Parfait, posez les délicatements. Il y a ces trois femmes dont je vous ai parlé. Il se peut qu'elles cherchent de nouveau à nuire. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. Vos hommes sont-ils armés ? Nous sommes en Louisiane, madame. Bien sûr qu'ils le sont. Parfait. N'hésitez pas à vous en servir. Oh, rêvez-vous. Allez, mesdames, vous êtes prêts. On peut y aller. Prête, madame Olivia ? Allez, maintenant, dégagez les antellos roustes. Katelyn, tu es sublime dans cette robe. Je sais où. Où est le voile ? Il est dans un coin, quelque part. Il est dans un coin, quelque part. Bitsy, sais-tu pourquoi j'ai voulu que tu sois mademoiselle d'honneur ? Elle n'en a aucune idée. Trouve-le. Trouve-le. Je suis divine. Vous n'avez rien d'autre à faire que de traîner dans le parc. Madame Olivia ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous regardez ? Suis-je la première personne à s'être endormie en séance du vaisseau ? Voyez-vous, j'en doute. Vous devriez être en train de chercher ces trois horribles teignes. Au travail, et vite. Oui, madame. Madame. Pourquoi tu dis toujours que c'est dur, le métier d'acteur ? Essay d'en vivre, tu verras. Petite assolante ! Maintenant ou jamais. Maintenant. Salut, Ketibble. Prête pour le grand jour ? Tu vois, elle n'entendra pas ce que tu dis avec ce voile. Mets-tu ? Au secours ! Attendez. Il va pas falloir traîner Olivia pour monter d'une seconde à l'autre. Je sais que c'est pas très caractère, pas de ma forme, mais je la déteste. Est-ce que vous allez la tuer ? Non, elles ont dit que non. Tu nous aides pas, je suis en talon. Vous pouvez y aller. Charles, nous assure, la moitié de ces gens ne savent pas ça du tout. Monte avec moi. Olivia, testez les secrets. Vite, vite, elle va nous voir. Madame. Madame Olivia. C'est bon, c'est bon. La voie est libre. Allez-y, vite, vite, vite. C'est vraiment pratique. C'est un tapis dangereux et répugnant. Je n'ai pas envie de le voir chez moi aujourd'hui. Embarquez-le, merci. Et voilà. Bonne chance. Besoin d'autres changes ? Juste est de servir dans le jeu d'hitesse. Accrochez-vous, les guerrières. Oh ! Que ce soit clair, vous trois, vous n'êtes plus mes amis. On t'aime toujours. Nous, on t'a même apporté du thé glacé, fruit de la passion. Donc, préférez, bois-en un peu. Pourquoi ? Parce qu'il est délicieux, regarde. Je n'en veux pas. Bois ce thé, Kathleen. Non, sans façon par cœur. Oh, dis donc, Kathleen, c'est fou ce qu'ils t'ont bien coiffée. Je le chignonne, ça. Qu'est-ce que j'aimerais avoir tes cheveux ? Tu en veux une meche ? Non ! Tu n'as pas intérêt. Combien tu en veux ? Juste un tout petit peu plus, comme ça. Encore un peu, encore un peu. Un petit peu plus, ça. Oui, parfait. Très bien. Je vais boire votre maudité. Vas-y. Que c'est que, ma belle ? Attendez-moi, je reviens. Ça fait dix fois plus drôle que la semaine de visitage. Bonjour, nous venons pour un test de grossesse. Attends, quoi ? Oui, tu as très bien entendu. On a rendez-vous, McNabb, à 16 heures. On est en avance. Ne faites pas attention à elle, elle a le trac. Elle se marie aujourd'hui, vous comprenez ? Oui. Salle 7, continuez tout le temps. Merci. Aidez-moi. Appelez ma maman. Maman ! Le médecin ne va pas tarder, mesmoiselles. Katie Belle ? Qu'est-il ? Mon tapis, à ton nom. Katelyn ? Où est mon tapis ? Katelyn ? Maintenant, tu fais pipi dedans. Jamais. Pipi dans le flacon, allez hop. Niemals. C'est de l'allemand. Katelyn, avec tout ce thé, tu es pleine à rabord. Tu seras obligée, tôt ou tôt. Je peux tenir des jours. On a une grande vessie chez les McNabb. Et je sais où vous voulez en venir. Ah bon, vas-y, précise. Vous vous dites que... Tu sais quoi ? Eh ben non, je ne le dirai pas. On a toute la journée. Je ne sais pas. Arrêtez ! Les filles ! Arrêtez ! Lieutenant, pour commencer, vous avez hitté de les relâcher. Elles se sont introduites dans la propriété et elles ont enlevé ma fille. Retrouvez-les. Litsy aussi est aux abonnés absents. C'est une catastrophe. Ces sales petites teignes ont décidé de tout gâcher. Je les ai pratiquement élevées. Et ces points-là, j'aurais dû les étouffer dans leur petit lit un soir où elles couchaient à la maison. Bouge de pêche ! Vous êtes très obligés. Les chutes du Niagara. Toutes ces grandes, ces extraordinaires, ces énormes cascades d'eau qui coulent. Écoute ce bruit, Caitlin. On dirait un ruisseau qui murmure. Et puis qui en fait de plus en plus, qui devient fort et qui se jette dans une puissante, puissante chute d'eau. T'es fatigué, hein ? Oh, c'est pas vrai ! La police ! On est mal. Tiens, tiens, quelque chose me dit que mes sauveurs sont arrivés. Que se passe-t-il ? Les voitures de police ont envahi tout le parking. Auriez-vous quelque chose à voir là-dedans ? Oui, docteur. Car figurez-vous qu'elles me retiennent contre mon gré. N'importe quoi ! C'est pour toi d'en aller. Bon, alors voilà ce qui va se passer. Toi, tu le remplis et vous, vous analysez son urine. Je vais appeler ce journaliste de Belle du Sud, le magazine du mariage, et lui raconter comment au lycée, tu as eu un A+. Avec M. Peterson en physique. Chérie, c'est cinq minutes. Mon rapport, t'es gros. Où ? Ici la police de l'envers. Nous avons encerté le bâtiment. Relâchez la mariée et sortez. Qu'est-ce que c'est que ceci ? Miguel, ça va pas marcher, c'est... On a fait tout ce qui fallait, ça aurait dû pourtant. Je suis désolée, Rachel, sincèrement. Vous faites pitié, les filles. Vous pensiez pouvoir me piéger et m'obliger à remplir votre petit flacon ? La police va vous arrêter et vous enfermer pendant que Tony et moi ne nous jurerons fidélité. Moi, lui, et bien sûr, tout l'argent que sa famille possède. Tu l'aimes pas ? Mais enfin, qu'est-ce que l'amour a à voir avec le mariage ? Le mariage est seulement un arrangement. Et je me suis arrangée pour que Tony pense que je suis en soi. C'est pas possible. Comment tu peux vivre avec la conscience tranquille ? Comment ? Dans une grande maison, avec Tony et des domestiques. Ils sont la moindre couche à changer. Vous voyez, Kathleen gagne et vous, par contre, vous perdez. Et ça a toujours été comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Bravo. Carrément grandiose. Oui. Mieux que je l'espérais. Oui, oui. Est-ce que j'arrête ? C'est bon ? Bien sûr. La plaisanterie, hein, sénélie, nous allons entrer. Nous sommes tout un escadron. Cool, Henri, cool. Ça tourne plus, là. Vous s'en êtes bien sortis ? On a assuré. Excellent travail, tout le monde. N'était-ce pas merveilleux ? C'est encore plus enlevé à chaque fois. Recommencez, jeunes gens. Recommencez. Nous sommes complets à présent. Tout va bien. Jouez ! Non, non, non ! Joli smoking ! Tu lui montres la vidéo ou tu préfères qu'on le fasse ? Tony... J'ai quelque chose d'important à te dire avant. Et... Et c'est horrible à dire. Ces... ces pestes... Ces pestes sont sur le point de te montrer une vidéo truffée de mensonges. Elles m'ont fait boire, je ne sais quelle mixture. Et après ça, j'ai commencé à dire les pires horreurs. Mais il ne faut surtout pas les croire. Non, 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 non ! On va vite se marier et on va le faire dans une de vos... nombreuses, nombreuses maisons, tout de suite. Tony Bicay ! Tu vas rire, mais pour ce qui est de ces maisons... on n'en possède plus une seule depuis hier. Oh, qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr que si, vous voyez. Il se trouve que la société de mon père détenait un paquet d'actions bidon. Et il a été obligé de mettre la clé sous la porte. Notre fortune est partie en fumée. J'imagine que... que nous serons obligés d'élever ce bébé avec un budget serré. Et je pourrais faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Un professeur de lycée. Oh non. Il se peut qu'on traverse des années difficiles. Pardon, des années difficiles ? Ah, c'est pas grave. Alors écoute, je ne peux pas épouser. Des années difficiles ? Pense un peu au bébé.